Bonjour à tous, c'est Jane dans la jungle et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du défi que je me suis lancé depuis le début de 2018 Dessiner tous les jours de 2018 Pourquoi j'ai eu envie de faire ce défi et pourquoi vous devriez aussi le faire si vous voulez progresser en dessin ou même si vous voulez progresser dans une pratique d'aquarelle ou de peinture et tout ça Parce que vraiment, moi ça m'a vraiment vraiment déjà apporté beaucoup de choses Déjà ça m'a vraiment permis de me lâcher, d'expérimenter et de m'amuser C'est à dire que vous dessinez une fois, deux fois, trois fois par jour Donc forcément vous allez avoir envie de tester de nouvelles techniques Vous allez redécouvrir une partie du matériel que vous avez et que vous utilisez peu Vous allez vous découvrir aussi dans des techniques nouvelles Moi c'est vraiment le cas par exemple là sur la semaine je me suis vraiment découvert des pratiques que j'avais pas trop Ça vous permet également de sortir de votre zone de confort déjà par l'expérimentation Mais également dans la zone de confort des sujets et des thèmes que vous allez aborder Vous allez plus facilement dessiner des choses avec lesquelles vous êtes pas trop à l'aise Et puis bah vous dire bon bah là c'est pas grave j'ai pas forcément fait un super truc aujourd'hui Mais demain je vais redessiner donc peut-être que j'aurais mieux maîtrisé ce sujet là Ça vous permet aussi de passer plus de temps sur vos croquis Et peut-être d'avoir plus de périodes de recherche et de recherche anatomique Ça vous permet d'avoir vraiment d'être obligé de trouver de nouvelles sources d'apprentissage Alors pourquoi des nouvelles sources d'apprentissage ? Parce que vous allez vite vous rendre compte que sinon vous allez tourner en rond et vous allez vous ennuyer dans votre pratique Donc vous allez devoir chercher des nouvelles sources d'apprentissage Que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit des magazines qui parlent d'illustration ou d'art Que ce soit le travail d'autres illustrateurs, que ce soit des références nouvelles En fait vous allez être obligé de vous renouveler Et ça c'est vraiment la meilleure chose qui peut vous arriver Parce que ça va vous permettre en fait de développer des nouveaux langages et des nouvelles formes Et ensuite ça va augmenter votre productivité En augmentant votre productivité vous allez vraiment progresser Parce que comme vous passerez plus de temps dans les recherches et les croquis Et quelques illustrations un peu poussées Vous allez vous rendre compte que votre productivité augmente Que vous avez besoin de moins de temps pour faire quelque chose qui vous satisfait Vu que vous travaillez tous les jours Votre cerveau en fait a tendance à vraiment retenir les informations et les apprentissages que vous faites Et ça vous permet d'augmenter votre productivité Vu qu'il commence à apprendre de plus en plus vite Comment est-ce que vous, vous pouvez dessiner et lâcher vos traits et vraiment vous éclater Donc voilà, franchement ça fait un mois que j'ai commencé ce challenge Et je ne regrette pas du tout J'avais déjà fait Ink Sober Mais j'avais tendance à faire des illustrations poussées Là pour moi c'est vraiment plus dessiner tous les jours Que ce soit réussi ou raté Que ce soit des choses que vous maîtrisez ou pas L'idée c'est vraiment de vous lâcher, de vous amuser Moi vraiment j'ai renoué avec le plaisir de dessiner J'ai renoué avec le plaisir de me tromper Et je pense que c'est vraiment quelque chose où Vous n'êtes pas en train de créer quelque chose de parfait Vu que vous dessinez tous les jours Mais vous essayez juste de faire quelque chose qui vous plaît Et ça vous allez voir, ça va vraiment 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 vous aider J'espère que cette vidéo vous a plu Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner A me laisser un commentaire ou un pouce bleu Ça me fait toujours plaisir Puis surtout moi ça me permet de faire vivre la chaîne Sur ce, je vais vous laisser quelques petites illustrations Que j'ai faites pendant ce challenge N'hésitez pas à me donner votre avis Sur les choses qui pourraient me faire progresser Si vous connaissez d'autres chaînes D'autres blogs ou d'autres sites Moi ça me fait vraiment toujours plaisir Je suis vraiment à l'affût des nouvelles connaissances Donc n'hésitez pas Et j'espère que vous reviendrez dimanche prochain Pour la nouvelle vidéo Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501